La rencontre avec, au tout départ, c'était pour permettre à des bibliothèques d'un même secteur de se connaître, de travailler ensemble autour d'un projet commun. Donc l'animatrice du réseau avait fait appel au département à l'époque pour mettre en place une action culturelle. Et puis ça avait tellement bien marché que ça a été étendu par la suite. Alors Rencontre avec, c'est une manifestation qui existe depuis plus de 20 ans dans les Vosges, qui implique toutes les bibliothèques qui le souhaitent. Donc cette année, pour Rencontre avec l'Egypte, elles sont 67 sur les 134 que compte le réseau. Alors Rencontre avec l'Egypte débutera le 1er octobre et se terminera le 30 novembre, sachant que certaines bibliothèques proposent des choses en amont. Il y a eu des choses au mois d'août, au mois de septembre, et certaines prolongeront aussi au mois de décembre. Proposé par les bibliothèques plus de 130, je n'ai pas fait le compte exact, mais c'est beaucoup, beaucoup. Et puis le département enrichit la programmation des bibliothèques par une proposition de 27 animations. Alors je vais peut-être vous parler de Calligrapaint, qui est un artiste strasbourgeois, qui va donc lancer la manifestation le samedi 12 octobre à Vincet. Et en amont de l'atelier d'initiation à la calligraphie arabe de style Diwani, il va y avoir une performance, donc il va créer une grande, grande fresque au sol, de 5 à 7 mètres. Et il sera accompagné par la musicienne et chanteuse Charlene Plonair et la danseuse Livia Meneghetti, qui interviendront par ailleurs pendant la manifestation. On recevra Noah Katab, qui est une clown égyptienne en résidence à Paris, en partenariat avec l'Institut français d'Egypte, qui fait partie des Red Tomato et qui participe également aux actions de Clownes Sans Frontières. Donc on est très heureux qu'elle vienne passer un samedi dans les Vosges et puis nous montrer son art en solo, selon scène. C'est l'occasion de passer la porte des bibliothèques parce qu'on a souvent l'image de bibliothécaires chignonnés, très sévères. On n'a pas le droit de faire le moindre bruit où ça sent la poussière. Et maintenant, ce sont des lieux de vie riches où on peut vraiment échanger, se poser, se reposer et puis s'ouvrir au monde.